Les Etats-Unis, le Qatar et l'Egypte exhortent Israël et le Hamas à parvenir à un accord définitif selon les grandes lignes présentées vendredi soir par Joe Biden. Un plan en trois phases pour la libération des otages, la fin de la guerre à Gaza et la reconstruction du territoire palestinien. En tant que médiateur dans les négociations, nous appelons le Hamas et Israël à convenir d'un accord selon les principes énoncés par le président Biden. Ces principes rassemblent les exigences de toutes les parties, apporteront un soulagement immédiat tant aux habitants de Gaza qu'aux otages et à leurs familles. L'accord offre une feuille de route pour un cessez-le-feu permanent et une fin à la crise. Les grandes lignes de cet accord de la dernière chance étaient essentiellement le cadre d'une proposition israélienne présentée il y a plusieurs semaines que le Hamas avait rejeté. Mais peu de temps après l'annonce du président américain, Benyamin Netanyahou a publié une déclaration insistant sur le fait qu'Israël poursuivrait la guerre jusqu'à ce qu'il ait atteint tous ses objectifs. Les conditions d'Israël pour mettre fin à la guerre n'ont pas changé. La destruction des capacités militaires et gouvernementales du Hamas, la libération de tous les otages et la garantie que Gaza ne constitue plus une menace pour Israël. Le Hamas a quant à lui insisté sur le fait qu'Israël devait d'abord promettre de mettre fin à la guerre avant d'autoriser la libération des otages. L'Egypte, le Qatar et les Etats-Unis tentent désormais de sortir de cet impasse alors que l'administration Biden augmente la pression en faveur de cet accord. Vous commencez avec une image qui dit beaucoup, le cordon de sécurité devant la tour TF1 avant la diffusion de l'interview de Benjamin Netanyahou. Oui, regardez, la tour de TF1 sous très haute protection de la Bravem est face à des manifestants qui manifestent contre cette interview. La France Insoumise a d'ailleurs accusé cette interview d'être une apologie du génocide. On a interrogé la semaine dernière David Pujadas qui avait interviewé Vladimir Poutine, le colonel Kadhafi. Mais donc là, les journalistes ne sont plus journalistes, ils sont censés être juges. Le pays se fracture chaque jour un peu plus sans qu'on sache qui pourra arrêter la mécanique infernale. Et à l'Assemblée nationale, cette semaine, il faut bien avouer que ça a été un festival. Mardi, lors des questions au gouvernement, le député insoumis Sébastien Delogu brandit un drapeau palestinien. Aussitôt réunion du bureau de l'Assemblée qui met en avant l'article 9 et l'article 70 du règlement de la dite Assemblée. Donc interdiction de brandir des objets ou des graphiques ou quoi que ce soit lors des questions au gouvernement, ça ne doit être que orale. Et interdiction de provoquer des troubles ou scènes tumultueuses. Donc sanction maximale, 15 jours d'exclusion et privation de 2 mois d'indemnité parlementaire. Alors on a vu Sébastien Delogu réagir par cette danse. Je rappelle donc que nous parlons du massacre de Raffa. Et c'est à ce moment-là que ça dérape. Pourquoi ? Parce que pendant ce temps, dans la salle des 4 colonnes, l'insoumis David Guiraud, celui qui, vous savez, depuis la Tunisie, imputait à Israël les massacres de Sabra et Chatila, parle à des journalistes. Et là, Meyar Habib, député apparenté LR des Français de l'étranger, alors lui c'est celui qui a oublié que dans sa circonscription, il y a la Grèce, il y a Chypre, il y a l'Italie, il y a la Turquie, il y a même les territoires palestiniens. Il a oublié également qu'il n'est pas député à la CNESET. Bon, il arrive et il interrompt l'interview. Écoutez ce que ça donne. Comment vous leur donnez la parole ? Comment vous leur donnez la parole ? À qui tu parles ? À toi, je ne t'en ai pas levé le cochon ensemble, alors respecte un peu le cochon. T'es dans la peau du génocide. C'est quoi la peau du génocide ? Quelle apologie du génocide ? Quelle apologie du génocide ? Moi, je regrette la mort de tous les enfants. Vous êtes en paix, vous serez poursuivre en justice, monsieur. Je ne me touchez pas. Je suis en pleine interdiction. Vous ne touchez pas. Vous ne touchez pas. Voilà. Aussitôt après, Meyer Habib explique que traiter un juif de cochon est une insulte antisémite et la polémique monte et monte. C'est affligeant, mais c'est comme ça. Il y a eu aussi un autre événement à l'Assemblée, la projection du film d'Emerick Caron. Oui. Alors, une compilation d'images recueillies auprès de Gazaouis, de journalistes palestiniens ou étrangers, certaines même diffusées par l'armée israélienne, puisque vous le disiez, à l'instant, c'est très compliqué d'avoir des images, de les vérifier. Évidemment, il s'agissait de faire pendant à la diffusion des images du 7 octobre qui avaient été organisées par un député Renaissance. Mais là où ils étaient à peu près une centaine pour voir l'horreur des crimes du Hamas le 7 octobre, il n'était qu'une quinzaine de députés pour regarder le calvaire des Gazaouis. Alors, Alexis Corbière, qui est pourtant membre des Insoumis, donc du parti d'Emerick Caron, n'est pas venu. Mais lui, il s'en est expliqué et regardé, il s'en est expliqué de façon assez forte. Est-ce que vous allez voir à l'Assemblée le film qui va être diffusé, le film proposé par Emerick Caron, votre collègue ? Je pense que c'est un film à voir. Moi, à titre personnel, j'ai trois enfants, je supporte mal de voir des images d'horreur. On ne dirait pas. Je vous dis, alors, pardon, je suis mieux en le disant, mais je comprends que ça existe et il faut le montrer, mais je masse sur tous ces réseaux, pardon, je le dis avec une forme d'émotion, ça mourifie. On comprend l'émotion et on comprend la sincérité. Tous n'avaient pas les mêmes raisons de ne pas y aller. Alors d'autres, comme le député modem Richard Ramos, ils sont allés pour montrer, dit-il, que toutes les souffrances comptent. Parce que Richard Ramos, lui, il est président du groupe d'études à vocation internationale. La proposition de cesser le feu va-t-elle faire éclater le gouvernement ? Les membres les plus à droite de la coalition sont formels. Si Benjamin Netanyahou accepte l'accord de cesser le feu proposé par Joe Biden ce week-end, ils démissionneront. Petzal El Smotrich a publié un long message sur la plateforme X pour exprimer son opposition. J'ai parlé avec le Premier ministre et lui ai clairement fait savoir que je ne ferai pas partie d'un gouvernement qui accepterait le plan proposé et mettrait fin à la guerre sans détruire le Hamas et rendre toutes les personnes enlevées. Nous n'accepterons pas la fin de la guerre avant la destruction du Hamas, ni que les acquis de la guerre jusqu'à présent soient gravement compromis par le retrait de Tzal et le retour des Gazaouis au nord de la bande de Gaza, ni la libération massive de terroristes qui reviendront, à Dieu ne plaise, assassiner des Juifs. Nous exigeons la poursuite des combats jusqu'à la destruction du Hamas et le retour de toutes les personnes enlevées, la création d'une réalité sécuritaire complètement différente à Gaza et au Liban, le retour de tous les habitants dans leurs foyers au nord et au sud et un investissement massif dans le développement accéléré de ces régions du pays. Son collègue ministre de la Sécurité nationale considère qu'accepter un tel accord revient à capituler contre le Hamas. L'accord, dont les détails ont été annoncés aujourd'hui, signifie la fin de la guerre et l'abandon de l'objectif de détruire le Hamas. Il s'agit d'un accord imprudent qui constitue une victoire pour le terrorisme et une menace pour la sécurité de l'État d'Israël. L'acceptation d'un tel accord n'est pas une victoire absolue, mais une défaite absolue. Du côté de Yeshati, on fustige ses réactions. Pour Yaïr Lapide, les membres du gouvernement sont tout simplement irresponsables. Les menaces de Benvires-Mautrich montent leur négligence de la sécurité nationale, des personnes enlevées et des habitants du nord et du sud. Il s'agit du gouvernement le plus mauvais et le plus irresponsable de l'histoire du pays. Pour eux, il y aura la guerre pour toujours ici. Zéro responsabilité, zéro gestion. C'est un échec complet. Mais l'opposition semble divisée sur cette question. Gideon Sarr, président du parti Nouvel Espoir, a quant à lui exprimé son opposition à cette proposition. Il estime qu'un plan qui se termine par le maintien intact du Hamas en tant que force gouvernementale et militaire à Gaza constituerait selon lui une défaite israélienne et une victoire pour le Hamas, dont les conséquences seraient considérables. Sous-titrage ST' 501